Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette explication linéaire pour l'épreuve orale consacrée au recueil poétique d'Hélène Dorion. Nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement à ce que l'on appelle le poème inaugural, c'est-à-dire le premier poème du recueil de Méphoré. Et donc je vous indique dans le visuel la page qui correspond justement à ce texte que nous allons travailler ensemble. Alors dans une introduction générale d'un oral, comme il se doit, je vous ai indiqué le nombre de minutes que vous devez consacrer à votre introduction. Vous avez vu deux minutes, si vous dépassez un petit peu rien d'alarmant. Pour autant, il faut que dans cette introduction, il y ait les éléments suivants. La présentation de votre objet d'étude avec la délimitation historique. Vous présentez de manière succincte l'auteur. Ici, notre poétesse ou notre poète, si vous préférez. Et bien sûr, Hélène Dorion, poétesse québécoise, qui publie Méphoré pendant la période de confinement, d'ailleurs, qu'elle a passé dans sa maison en Estrie, au cœur d'une forêt. Et on verra, donc vous la présentez très rapidement en présentant éventuellement quelques autres recueils poétiques ou réalisations littéraires de sa part. Et vous expliquez bien en quoi ce recueil va se focaliser sur cette thématique des forêts, mais pas seulement. Et vous précisez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est le poème que l'on appelle inaugural, puisqu'il est au début du recueil. Pour la lecture expressive, un petit conseil, n'hésitez pas à aller écouter Hélène Dorion elle-même, qui lit ce superbe poème. Cela peut vous donner des pistes d'intonation, même si, encore une fois, vous devez vous approprier le texte et donc en fournir une lecture expressive singulière. Cette lecture expressive, elle arrivera après la présentation de votre problématique, ce que l'on peut appeler aussi le projet de lecture. Les deux termes sont similaires, donc pas de panique si on vous parle de problématique ou de projet de lecture. L'essentiel est de retenir l'idée qu'un projet de lecture prend l'apparence d'une question et c'est votre explication linéaire tout au long des vers qui va permettre d'y répondre. Et d'ailleurs, vous le rappellerez en guise de conclusion. Alors, ce poème, ce projet de lecture plutôt, pourrait prendre l'apparence suivante, comme vous le voyez apparaître. Comment ce poème inaugural nous fait-il découvrir l'univers singulier d'Hélène Dorion ? Alors, singulier au sens à la fois par les thématiques que par l'écriture poétique elle-même. On pourrait alors y voir trois mouvements. Encore une fois, ces trois parties ou ces trois mouvements ne sont pas une obligation. Si vous sentez que d'autres mouvements sont plus significatifs pour vous, n'hésitez pas à les donner. Bien sûr, ils seront validés dès lors que vous justifiez de façon intelligente votre découpage, même si je n'aime pas trop ce terme-là, surtout quand on parle de poésie. Alors, trois parties majeures émergeraient alors. Du vers 1 à 10, comme vous le voyez, l'évocation de cette idée que l'on va du cosmos, du plus général au plus intime. Ensuite, on aurait l'expression d'une sorte de chaos intime. On va expliquer pour quelles raisons, justement, par l'évocation des termes appropriés. Et puis, le dernier mouvement, l'expression d'un espoir. Et on voit bien qu'il y a une progression systématique entre les trois mouvements évoqués. Vous avez dit tout ça dans votre introduction. On est d'accord, il faut être très synthétique puisque c'est à peu près deux minutes. Et une fois que vous avez effectué tout ce que vous deviez faire dans cette introduction, vous dites très clairement à l'examinateur que vous passez à l'analyse du premier mouvement. Alors, ce premier mouvement, vous n'hésitez pas à rappeler aussi que c'est l'évocation de ce... On passe du cosmos à l'intime. Cette première strophe de ce poème nous fait d'emblée découvrir une écriture poétique singulière en ce sens que, déjà, notez et faites remarquer que cette écriture est libérée de toutes les contraintes formelles puisqu'on va avoir affaire dans ce poème et dans tout le recueil à des vers libres non ponctués. Le premier vers s'ouvre sur le groupe nominal Méphoré qui répond en quelque sorte ici à l'horizon d'attente du lecteur en ce sens qu'il fait écho au titre de l'œuvre. On est frappé par l'usage du possessif, Méphoré, qui suggère d'emblée que l'on va rentrer dans la sphère intime de la poétesse et que l'on va avoir, donc, de façon logique, hypothèse, l'expression d'un lyrisme personnel. On voit ici que cet usage du possessif entraîne ensuite une figure qui est une métaphore. Méphoré sont de longues traînées de temps et d'emblée, on a donc ce motif des forêts qui semble définir son intériorité et sa perception du temps. Ce qui frappe sur ce premier vers, vous pourriez le noter, c'est déjà la longueur étirée qui suggère visuellement ces longues traînées. On voit que c'est accentué aussi par l'assonance en on, son, longue, l'allitération dédentale, dé et té, qui prolonge les sonorités. Et vous avez cette première métaphore qui surprend d'emblée le lecteur par, en quelque sorte, l'alliance du concret et de l'abstrait avec les forêts et la notion du temps. Le temps, d'ailleurs, qui sera une thématique forte tout au long du recueil qui s'installe déjà d'emblée. On pourrait en quelque sorte dire que ce premier vers a une fonction proleptique, pro-lepse, glissé vers l'avant, en ce sens que ça va être, encore une fois, comme je le disais, une thématique très forte, cette réflexion du temps. Ça sera une thématique centrale de l'œuvre. Et puis, paradoxalement, on entre, on s'attend à forer une idée de verticalité. Or, là, on a l'idée d'horizontalité par le terme « traîner ». Mais la deuxième métaphore qui va se déployer du vers 2 à 5 va nous ramener de façon évidente à la verticalité des arbres de la forêt qui sont associés à des aiguilles. Alors, on pourrait aussi travailler les représentations et les sensations qu'induisent toutes ces figures que va suggérer Hélène Dorion tout au long de ce recueil. Cette métaphore, cette fois-ci, il y a une sorte de légèreté dans les longues traînées. On a ici, par l'association avec les aiguilles, une métaphore qui nous entraîne plutôt dans une vision violente. Les aiguilles, pour nous, c'est tout de suite, ça fait allusion à quelque chose qui pique, qui fait mal. Et d'ailleurs, elle utilise volontairement des termes comme « perce », « percer », « déchirer », auxquels d'ailleurs on pourrait rajouter les nombreuses allitérations en R qui sont, donc, c'est une consonne dure et qui pourrait renforcer cette idée de la dureté ou d'une vision moins agréable que l'on avait avec les traînées de temps. Et puis, on a l'évocation aussi du cosmos avec les termes « terre », « ciel » qui sont disposés à la fin des vers, qui percent la terre, qui déchirent le ciel, avec un peu cette rupture, le vers 3 qui rompt avec la longueur des vers précédents. Et puis, on a les étoiles qui tombent au vers 4, une comparaison avec l'histoire d'orage au vers 5, qui confirment cette idée de l'évocation de plus en plus large du cosmos, du paysage. Et puis, on avait évoqué tout à l'heure les allitérations en R et tout d'un coup, on a les allitérations que je vous indiquais aussi, allitérations en L, en M, qui apportent comme une sorte de contrepoint sonore qui devient plus doux par rapport à la violence évoquée tout à l'heure. On a longue, elle, là, le ciel étoilé, comme on a déjà en tant que lecteur une sorte de perplexité qui s'installe dans notre tête face à ces images qui sont parfois contradictoires, qu'on pourrait presque dire antithétiques. On a l'horizontalité et le versus la verticalité. On a la terre et le versus le ciel. On a des sonorités douces, puis dures, ou inversement. Des vers longs, puis des vers courts. On a ce questionnement qui s'installe et qui, d'ailleurs, s'installera tout au long du recueil, et ce qui en fera le principe d'une œuvre ouverte, puisqu'on interroge le lecteur justement sur ses émotions et sensations personnelles. Et on a l'impression que ces aspects antithétiques donnent... On a l'impression que ces éléments qui s'opposent suggèrent cette idée déjà de la quête du poète ou de la poétesse qui recherchent déjà des correspondances entre les éléments qui sembleraient non pas s'affronter, mais s'opposer. Donc, il y a bien cette idée du poète qui suggère et nous lance ici des images qui déjà nous interpellent immanquablement. Et puis, toujours dans ce mouvement, on passe, on glisse, on pourrait dire comme ça vers le vers 6. Et ce qui frappe, elles, toujours les forêts, glissent dans leur bleu. On a cette impression que les forêts deviennent agissantes. Elles glissent en nous des souvenirs. Elles ont une fonction de nous éveiller, nous réveiller, nous faire agir. Il y a l'image de l'humus, l'humus de chaque vie. L'humus aussi, on le reverra tout à l'heure, c'est, que peut-il évoquer ? C'est ce qui, justement, donne ce côté qui symbolise le fondement de la vie, le souffle, ce qui respire. Et donc, on a, justement, dans ce passage-là, l'impression que les forêts ramènent la poétesse à sa vie intime. D'ailleurs, ce qui est renforcé, on pourrait dire, par le dernier mot de la strophe, cœur. Et puis, on a, bien sûr, ces images qui vont certainement évoquer chez vous des représentations singulières. L'heure bleue peut avoir une connotation double. C'est les couleurs de l'aube ou du crépuscule. Et donc, on a même cette impression que le temps est dilaté dans ce complément circonstanciel de lieu dans l'heure bleue. On a l'impression d'une dilatation du temps, mais aussi, on a cette impression de mouvement avec les verbes. Elle glisse ou se pose, qui va. Donc, il y a une sorte de lyrisme qui met en place un mouvement, qui met en place justement un certain rythme. Et puis, on a cette utilisation, bien sûr, du présent qui pourrait avoir un présent de valeur, de vérité générale. c'est-à-dire que ces forêts sont les forêts d'Hélène Dorion, mais pourrait être aussi l'intimité de tout un chacun, de n'importe quel lecteur. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a cette strophe qui, au début, s'ouvrait sur la violence, la chute avec ces fameuses aiguilles et qui, là, semble s'achever sur une légèreté qui est évoquée par les allitérations. On a les adjectifs aussi, l'adjectif, pardon, légère, le nom aussi L, le substantif L qui, ici, nous invite à une sorte de légèreté, d'élévation. Et on a comme une sorte de tableau des différents éléments de la nature qui se mettent en place. On a l'humus, on a les éléments végétaux, les animaux. L'aile pourrait, bien sûr, suggérer les oiseaux qui traversent et parcourent la forêt. Et puis, on a aussi, on pourrait dire, ça reprend une petite idée évoquée tout à l'heure, on a vraiment une sorte de, quand elle évoque le terme glissé, qu'on rentre dans l'intimité de la poétesse. Mais vous remarquerez bien, on évoquait le lyrisme tout à l'heure, que pour autant, Hélène Dorion n'utilise absolument pas la première personne pour évoquer cette intimité. Comme si, déjà, dans ce premier poème, ce poème inaugural, elle voulait montrer que son intimité s'efforait peut aussi devenir l'intimité de tous. Elle devient universelle et on s'éloigne alors, là, pour le coup, de l'héritage romantique où on avait ces élans de l'hyrisme personnel. Pour elle, le lyrisme, c'est quelque chose que l'on partage immanquablement avec le lecteur. Il ne s'agit pas de raconter sa propre expérience, il s'agit de la partager avec les autres. Et c'est peut-être aussi la symbolique qui fait qu'on termine la première strophe par le terme « cœur ». C'est le cœur de n'importe qui. C'est le sien, c'est celui des... c'est celui des lecteurs à chacun de s'approprier justement cette idée. Et puis, on va justement aller vers le deuxième mouvement qui correspond à la deuxième strophe du poème. Et là, vous remarquerez qu'on avait une strophe qui faisait dix vers et là, on a une strophe qui fait cette fois-ci cinq vers qui est donc plus courte comme si on avait un rétrécissement ou un effet de zoom, du panorama général. On zoom progressivement sur ces forêts. On a la reprise d'ailleurs anaphorique de « Mes forêts ». Elles sont... On a comme une sorte d'incantation, de litanie, comme si elles s'adressaient aussi à ces forêts. Et puis là, on a encore une fois l'émerveillement d'apparition de nouvelles métaphores des forêts dans les vers onze, douze et treize. On a les greniers peuplés de fantômes. On a l'éma de voyage immobile. On a un jardin de vent. Et on voit bien que vous avez à chaque fois l'association de termes insolites. Alors, on pourrait travailler la représentativité de ces images. « Mes forêts sont des greniers ». Bien sûr, on pense à quoi ? Le grenier, c'est ce qui est le plus élevé dans une maison qui représenterait peut-être la cime des forêts. Mais c'est aussi l'espace intime. on dépose des objets du passé, de choses dont on ne sert pas quotidiennement. Et dans ces objets, on a bien sûr peut-être des photos, des cartons remplis de photos, de choses de la sorte. Et donc, ce grenier serait la métaphore de l'espace intime qui revisite le passé, qui fait allusion aux êtres chers et disparus. On a ensuite les mâts des voyages immobiles. Alors, pareil, là, on pourrait relever aussi ce caractère insolite de voyage qui est associé à un adjectif immobile le voyage suggérant le mouvement, l'adjectif le contraire. « Mes forêts sont les mâts de voyage immobile ». On a encore une fois ici la verticalité suggérée par le terme « mâts » et puis ce mouvement avec cette idée du voyage intérieur qui est suggérée ici presque. Il y a un côté merveilleux aussi dans l'évocation de ce terme. Le jardin devant aussi suggère quelque chose d'insolite et le jardin, comme le grenier, presque lui fait écho mais suggère en même temps un espace ouvert, extérieur, alors que le grenier c'est un espace intérieur mais un jardin, ça peut être aussi un grand espace comme un petit espace suggérant l'intimité et puis le vent, le complément du nom de vent comme deux voyages immobiles, deux fantômes, ici va introduire un élément qui est fondamental dans le recueil d'Hélène Dorion, la notion justement de sensation où vous avez constamment dans ce recueil les sens qui sont évoqués par la poétesse. Et puis on a une sorte aussi dans cette strophe, un traitement de l'espace et du temps assez singulier, on a un chaos presque spatial et temporel, on a une désorientation temporelle qui pourrait être marquante par, je suis sûre, quelque chose que vous avez remarqué, pour le coup, la saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. On a cette désorientation, le passé, la saison qui est passée qui se retourne vers demain, ça paraît peu logique et donc on a cette idée aussi d'un chaos qui est suggéré, qui aussi est suggéré par les sonorités qui suggèrent, qui évoquent une sorte de célébration des forêts intimes. On a des jeux d'allitération en M, en F, qui sont accompagnés aussi par les assonnances en E. Donc on a ce chaos au sens, attention à ne pas faire de méprise ici, au sens de mélange ici de diverses sonorités qui se font en même temps écho et qui pourraient, par leur variété, montrer aussi la richesse que suggèrent les forêts. Comme si ces forêts nous enseignaient déjà, quand je parle de richesse, comme si ces forêts nous enseignaient déjà la valeur et la grandeur des choses les plus intimes. Et on voit bien dans ce deuxième mouvement que l'idée d'Hélène Dorion, c'est de montrer aussi combien ces forêts vont nous révéler ce que l'on est véritablement. Et c'est ça la puissance aussi de ces images qui, vous verrez aussi dans tout le recueil, il y a des images qui peuvent paraître en apparence simples, mais qui sont et d'une énorme richesse, et d'un énorme pouvoir de suggestion. et puis on glisse vers le troisième mouvement et là, du vers 16 à 21, on pourrait aussi délimiter les deux derniers vers comme étant bien spécifiques. Dans ce troisième mouvement, on a plutôt l'évocation de l'espoir, et d'ailleurs, elle le dit, mes forêts sont mes espoirs. On retrouve une métaphore. Après l'amenuisement progressif du deuxième mouvement, on a ici comme une impression qu'elle se recentre sur les forêts intimes. On va vers un espace plus petit, plus intime, et de nouveau, elle fait l'usage de métaphores qui sont porteuses d'espoir. Après la violence des premières métaphores, l'espoir est personnifié. On a l'impression que l'arbre trace l'horizon de nos vies et notre accord possible avec le monde. Alors, mes espoirs debout, un feu de brindille et deux mots, des nuits très hautes. Qu'est-ce qui frappe ici ? On a la verticalité qui est évoquée de manière méliorative, relevée aussi, on le verra par la suite, l'adverbe d'insensité très. On a aussi son mes espoirs debout, donc cette verticalité. Les feux de brindille suggèrent cette lumière portée par le feu. En même temps, brindille, ce n'est pas un brin, c'est une brindille, donc ça suggère quelque chose de fragile, peut-être d'éphémère. Et puis, on a l'association de ce feu de brindille et de mots avec justement ce côté très mélioratif et surtout, surtout l'association de l'élément naturel à l'élément poétique. On voit bien ce mariage qui est ici suggéré entre la création artistique et puis ce qui est l'élément naturel qui va justement enseigner quelque chose à la poétesse ou la pousser vers justement un élan créatif. Alors, ce qui frappe aussi, c'est encore une fois, ces éléments, ces associations insolites qui mêlent poétiquement les éléments du monde. On a le feu, on a les ombres, la pluie, la nuit qui se mêlent et qui donnent presque cet effet d'estomper les antithèses habituelles que l'on a entre ces éléments. Et puis, vous noterez le formidable hippalage qu'on a au dernier vers avec l'adjectif « haute » qui convient davantage ici pour qualifier les forêts et là qui se rattachent à des nuits, des nuits très hautes. Et donc, encore une fois, on retrouve le pouvoir suggestif de la poétesse « mes forêts sont des nuits et hautes ». Par cette métaphore que suggère Hélène Dorion, eh bien, une vision de la vie, de la poésie, l'adverbe intensif très, l'adjectif « haute » suggère la verticalité comme une sorte d'élévation par la nature qui, en quelque sorte, aurait ce pouvoir magique de révéler nos paysages intérieurs. Donc, on voit cette force de suggestion chez la poétesse et qui fait déjà tout de suite la singularité de sa création artistique. En somme, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion ? Eh bien, on pourrait dire que ce poème inaugural nous fait découvrir véritablement les forêts imaginaires d'Hélène Dorion. On a, vous soulignerez, les métaphores insolites, voire parfois paradoxales, qui les caractérisent, qui déjà nous fait rentrer dans l'intimité, dans son intimité, son intérieur, ses paysages intérieurs. On voit ici aussi que ce poème est intéressant parce qu'on a déjà la méditation sur le temps, sur le monde que propose ici la poétesse. En somme, quelque part, dans ce poème inaugural, et c'est logique, la poétesse nous dévoile déjà les thèmes principaux de son œuvre, dessine en quelque sorte le parcours du lecteur qui va être invité à cheminer dans les forêts. Ces forêts qui sont aussi violentes que salutaires et qui va permettre de renouer avec justement le monde. Et d'ailleurs, si on ne l'a pas évoqué, mais dans les trois, dans les vers 16, 17 et 18, on retrouve bien la thématique du parcours associé. Poésie, nature intime, intime, mes espoirs debout, la nature et la poésie étant évoqués par mes forêts et le feu de brindilles et de mots. Et donc, la richesse de ce poème, vous le soulignerez, c'est justement ces voyages immobiles qui permettent ici de prendre le large et vous pourriez très bien en ouverture trouver quelque chose d'assez simple qui est aussi évident, c'est que ce poème inaugural fait écho au poème final. Dans l'édition de Bruno Doucet, vous le retrouverez page 114, c'est lorsqu'elle évoque justement à la fin du dernier poème de mes forêts, si vous y reportez page 114, elle évoque cette idée justement de prendre le large et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. donc on a vraiment ce poème inaugural qui fait forcément écho au poème final et donc qui fait penser à ce côté presque cyclique, une sorte de parcours, de quête, d'initiation qu'elle nous invite aussi à faire à travers ce recueil. Voilà ce que vous pourriez faire en liste de conclusion, donc un écho avec un autre passage d'un autre poème. Prenez bien des notes, ce poème est d'une extrême richesse, il y a certainement des images qui vous viendront à l'esprit, n'hésitez pas à les suggérer, elles vous seront singulières, propres et c'est aussi ça l'exercice de l'oral, ce n'est pas de restituer ce qu'a dit un professeur, c'est aussi d'évoquer les sensations et là ça s'y prête d'autant plus en poésie, donc n'hésitez pas à rajouter des sensations, émotions qui sont venues après la lecture de ce poème et sa relecture et puis d'ici là je vous dis à très vite sur Clapouti !